Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour à vous. Finalement, on parle de formalisation, d'adaptation, d'agilité. Est-ce que ce ne serait pas l'organigramme le seul fautif de cette non-agilité en termes d'adaptation des processus ? Puisque les processus, finalement, on est agile dans l'entreprise, mais l'organigramme, on est en mode silo et on travaille chacun avec son pouvoir. Et surtout, il ne faut pas perdre son pouvoir. Est-ce que l'organigramme est-il le seul destructeur de cette agilité ? Je vais tenter une réponse. Vous nous auriez mal compris si je vous répondais, hélas, l'organigramme est le fautif. Bien non, ce ne sont pas les processus qui sont en cause, c'est la façon de les manager. Et c'est le discours qu'on a essayé tous les quatre, à notre façon, chacun avec un éclairage différent, de vous dire. Donc embarquez-vous dans vos processus, formalisez-les. C'est une bonne chose. Faites attention à ce que ces processus s'inscrivent bien en transversalité avec l'organigramme hiérarchique de l'entreprise, que ça ne crée pas de conflit. et la proposition du C2P sur ce sujet-là consiste à dire, nommons des pilotes de processus qui auront autorité sur leur processus, donc qui seront, je dirais, hiérarchiquement placés au même niveau que leurs homologues des silos, sans quoi ça ne marchera pas. Ça sera David contre Goliath en permanence. Mettons en place des instances de gouvernance et de médiation qui seront en charge de régler les différends et les conflits quand ils vont intervenir, de façon à ce que ce soit en permanence la direction générale qui doit prendre position, sur tous les aspects et sur tous les points de tension qui pourraient apparaître entre les processus transversaux et les silos verticaux. Mais non, ce ne sont pas les organigrammes, non, ce ne sont pas les cartographies de processus qui sont en cause et qui sont à la source des problèmes, c'est la façon de les manager. Bon, alors, d'abord j'adore la question. Et puis alors, il a dit non, je vais dire oui. Il faut quand même dans une table ronde. Et puis en philo, c'est bien ce qu'on apprend. Et puis après je vais dire oui et non quand même. Bon, alors, moi je trouve que oui, oui, dans un point de vue. Alors ce n'est pas tout à fait l'organigramme, je vais rejoindre en fait tout à fait ce qu'a dit Fabrice. Mais a priori oui, dans le sens où, en fait, un des points que, en fait les problèmes ils sont où ? Ils sont dans les interactions. Que les interactions, qu'elles soient entre les hommes, entre les services ou entre les étapes du processus, de toute façon, il y en a aussi dedans, mais dedans on arrive à les partager, à s'arranger, à s'engueuler éventuellement, mais on arrive à en faire quelque chose. Mais les interactions, c'est plus compliqué. Alors, le pilote de processus, bien sûr, il a ce rôle transverse. Alors s'il est bien appuyé par la direction, il peut bien l'assumer. Et là, ça va bien. Mais ça, ce n'est quand même pas dans beaucoup d'entreprises. Bon, soyons clairs, ce n'est pas si facile. Et puis ça fait des choses un peu matricées, avec des bagarres, donc il faut que ça soit assumé. Enfin, tout ça, ce n'est pas si simple. Finalement, dans certains endroits, par exemple, on a dit que c'est très simple, on va mettre la hiérarchie dans la même lignée que le processus. Et on a un management qui est process aligné. Et on voit qu'effectivement, ça simplifie le processus. En revanche, on va créer des interactions entre deux processus. Parce que, de toute façon, il y aura des interactions entre la production, l'achat, la comptabilité, etc. Donc, de toute façon, on va en trouver ailleurs. Donc, on les enlève quelque part, on les remet ailleurs. Et profondément, c'est quoi, ces problèmes-là ? C'est des problèmes d'égo. C'est des problèmes d'égo. Ce sont des gens qui se battent, ça, c'est mon pouvoir, ça, c'est mon carré, ça, t'y viens pas, etc. Donc, enlevons de la hiérarchie, et vous allez voir que ça va s'améliorer. Et donc, moi, je milite beaucoup pour dire, commencez à enlever de la hiérarchie, premièrement. Et deuxièmement, demandez à des gens qui sont vraiment des opérationnels purs, donc le technicien, l'employé, l'ouvrier, demandez-lui d'être la personne qui va parler avec le service d'à côté pour régler les problèmes entre eux. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux que quand c'est des chefs, parce qu'il y a beaucoup moins d'égo à ce niveau-là. Donc, oui, il y a une certaine partie qui est liée à l'organigramme et qui est liée à l'égo. Ça, c'est profondément ma pensée. Mais un bon management, un management bien compris, évidemment, on l'a pas. Mais ça, c'est un peu l'idéal dont vous parliez, Fébrice, tout à l'heure. C'est bien, mais c'est pas toujours comme ça. J'apporterai juste un petit point de pondération. Le oui et non. Parce que l'organigramme, il est applicable dans une entreprise. Mais aujourd'hui, les entreprises, elles sont dans un écosystème. Donc, l'organigramme de l'entreprise, qui a des partenaires en amont, en aval, ne va pas régler le problème. Donc, il faut bien qu'on travaille de façon presque abstraite. On a défini à grande ligne le quoi. On écrit le comment. Mais le qui, c'est adaptable. C'est ce qui va me permettre, justement, d'avoir des contrats de service, donc des engagements entre des partenaires dans un écosystème pour délivrer un produit, un service à un marché. Donc, l'organigramme, oui, quand on reste au sein d'une entreprise. Mais dès que l'entreprise travaille dans un écosystème, l'organigramme n'a plus cours. Merci. 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 Merci.